Bonjour à tous, la majorité des 2000 étudiants présents à Alençon viennent d'autre part, de Normandie, de France et de pays étrangers pour certains. Aujourd'hui, nous rencontrons une étudiante native d'Alençon qui poursuit ses études à l'université de Caen, mais dont le sujet d'études est le patrimoine d'Alençon. Rencontre avec Isabelle Yvon, étudiante passionnée par l'histoire de sa ville. Bonjour Isabelle, on se retrouve aujourd'hui dans la cour carrée de la dentelle. Ce lieu a été et continue d'être déterminant dans ton parcours de vie, mais aussi dans tes choix professionnels. Peux-tu nous dire pourquoi ? Je prépare actuellement un doctorat d'histoire à l'université de Caen, Normandie, sous la direction de Jean-Marc Morisseau. Mon sujet de test s'intitule « La dentelle au point d'Alençon, acteur et technique du XVIIe au XXIe siècle ». Vous l'aurez compris, la dentelle a un rôle central dans mes recherches. Et ici, aujourd'hui, on est dans la cour carrée de la dentelle, qui est un lieu très important pour moi. C'est l'un de mes endroits préférés à Alençon, d'ailleurs. Pourquoi ce lieu est important ? Déjà parce qu'on y trouve les archives municipales. Pour les gens qui aiment l'histoire, les archives, c'est un terrain de jeu génial. J'y ai passé beaucoup de temps aux archives municipales ainsi qu'aux archives départementales. J'aime me plonger dans les vieux documents pour remonter le temps et enquêter sur le passé. Il y a également l'atelier national conservatoire de dentelle et de broderie, ainsi que le musée des beaux-arts et de la dentelle. Ces deux lieux, vous l'aurez compris, sont très importants pour moi et jouent un rôle central dans mes travaux de recherche. Et enfin, il y a la médiathèque d'Alençon, qui compte beaucoup à mes yeux depuis que je suis toute petite. Et bien justement, je te propose d'y aller. Sous-titrage ST' 501 Nous voici dans la salle de la chapelle de la médiathèque. Peux-tu nous raconter ce que cet espace représente pour toi ? C'est un espace très important pour moi, puisque c'est un endroit où je viens depuis que je suis toute petite. Aussi loin que je me souvienne, c'est un lieu que j'ai toujours connu et que j'ai toujours adoré. Ma maman m'emmenait quand j'étais toute petite à la bibliothèque. Et tous les mercredis, je lui demandais à venir dans cet espace, ce que je trouve merveilleux. Ça me faisait penser au château, ça me faisait penser un petit peu à l'univers aussi, un peu d'Harry Potter, ce côté un petit peu magique. Vraiment un lieu que j'adorais et qui m'émerveillait. Et puis en grandissant, ça a cultivé mon goût pour la lecture et pour l'histoire. L'histoire avec un grand H, qui est ma véritable passion. Et puis les histoires au pluriel, si je puis dire, le goût pour la lecture, la découverte. J'ai continué à venir en grandissant. Et puis mon goût pour histoire s'est intensifié et m'a conduit à faire des recherches. Et notamment sur le sujet de la dentelle au Point d'Alençon, qui est aujourd'hui mon sujet de doctorat. En parlant de ça, je te propose d'aller faire un tour au musée de la dentelle et des Beaux-Arts. Sous-titrage ST' 501 Nous voici au musée et plus précisément dans la salle d'exposition consacrée à la dentelle d'Alençon. Alors personnellement, c'est la première fois que je viens ici. Et je doute que beaucoup d'étudiants d'Alençon ne soient venus. Donc qu'est-ce qui fait que toi, tu es tombée amoureuse de ce savoir-faire jusqu'au point d'en faire ton sujet de thèse ? Déjà parce que c'est beau et aussi parce que c'est très ancien. C'est tout ce que j'aime. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené découvrir le Point d'Alençon à l'atelier national lors des journées du patrimoine. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve que c'est raffiné, c'est élégant, c'est artistique. C'est un savoir-faire unique et en même temps extrêmement complexe. En grandissant, je me suis aussi intéressée à l'histoire de la ville d'Alençon. Je me suis rendu compte que c'était une histoire qui était très riche. Si bien que lorsque j'ai quitté Alençon après avoir obtenu mon bac pour pouvoir poursuivre mes études supérieures en histoire, je savais que je voulais faire de la recherche et la dentelle s'impose à moi comme une évidence. C'est un choix que je ne regrette absolument pas. Un choix dans lequel j'ai été aussi accompagnée et soutenue par de multiples partenaires. Et notamment peut-être le dernier en date, le conseil départemental d'Alençon qui m'a attribué une bourse de recherche pour soutenir mes travaux. La dentelle, ce n'est pas que 350 ans d'histoire. C'est aussi un savoir-faire pratiqué au quotidien à l'atelier national. Mais c'est aussi une source d'inspiration pour de nombreux artistes contemporains. Peux-tu nous en parler ? Au sein de l'atelier national, chaque jour, les dentellières œuvrent à la conservation et à la transmission du point d'Alençon, dont le savoir-faire est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis novembre 2010. Donc voilà, dix ans maintenant. Il faut quand même rappeler que la conservation et la transmission du point d'Alençon ne peut se faire qu'au sein de l'atelier national, qu'auprès de ses dentellières expérimentées. Puisque le seul moyen d'apprendre le point d'Alençon, c'est la transmission orale. C'est le fait d'observer et de répéter le geste. C'est un savoir-faire qui nous vient du passé, mais qui demeure inscrit dans le présent. Il est une source d'inspiration pour de nombreux artistes contemporains, tels que Nispoun, qui a réalisé la fresque murale sur la façade du musée des Beaux-Arts et de la dentelle. Ou encore Marjolaine Salvador Morel, qui par son approche et sa maîtrise de la technique dentelière, crée des sculptures de nylon d'une très grande poésie et où la lumière joue un rôle vraiment majeur. Comme le dit si joliment Marjolaine Salvador Morel, la dentelle est ma langue et mes sculptures des odes qui tendent à traduire et à comprendre la beauté du monde. Et pour finir, as-tu un mot que tu souhaiterais adresser aux étudiants d'Alençon ? Oui, soyez persévérant dans vos projets, n'abandonnez pas, même si vous rencontrez des difficultés, et soyez curieux, allez découvrir le patrimoine. Le patrimoine n'appartient pas à quelques-uns, il nous appartient à tous, et nous pouvons tous en être ces ambassadeurs. Découvrir et parler du patrimoine, c'est contribuer à ce qu'il ne tombe pas dans l'oubli et s'assurer qu'il perdure pour les générations futures. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la tournée. Prochainement, nous rencontrerons un autre étudiant au profil similaire de celui d'Isabelle. Il s'agit de Nicolas Blanchard, tombé amoureux très jeune du patrimoine naturel de notre territoire. Nous irons découvrir La Forêt des Couvres avec lui. A bientôt sur Institutv, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada